bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne youtube je fais cette vidéo pour tous les petits arrivants les petits nouveaux qui vont faire et comprendre comment se passe se déroule le jeu alors tout d'abord savoir grâce à la touche échappe on peut voir ce panneau alors ce panneau il est très complet il va donner d'abord pas mal d'infos comme le nom de notre personnage moi c'est ermite le niveau du jeu niveau 40 les petites étoiles c'est le nombre de trophées que l'on a fait vous expliquerai ce que c'est qu'un trophée maître de la pêche au cou en 5 c'est une un petit grâce au challenge en fait c'est niveau 5 ici vous avez l'option premium ou pas donc moi je ne l'ai pas je vous expliquerai aussi les avantages ou pas là c'est les petites pièces c'est les ce qu'on appelle les silver donc c'est la monnaie du jeu moi actuellement j'ai 601,30 silver ici c'est des pièces d'or donc des pièces que vous pouvez avoir avec votre carte bleue ici c'est qu'on clique dessus tous les messages qu'on peut avoir voilà en privé voilà on appuie sur échappe pour revenir au panneau là l'inventaire comme dit son nom c'est le sac à dos là où vous avez tout dedans vous avez les catégories qui est très complète voilà à pas flotteurs bombettes clos badling produits alimentaires quand vous avez besoin de manger car le personnage doit manger les cartes j'y reviendrai les accessoires et tout ça voilà ça c'est c'est qu'on vous avez les fameux trophées vous voulez naturaliser vous pouvez les mettre là et les cadeaux ça c'est des période de noël pas quelque chose comme ça c'est ce qu'on nous offre donc pour sortir de là vous appuyez sur échappe vous revenez là appuyez à nouveau et on prend le deuxième alors la bourriche c'est là où quand vous pêchez les poissons bon bah moi c'est vide on vous pêchez les poissons ça se met dedans voilà pareil pour sortir à chaque fois on fait échappe compétences alors les compétences c'est comme vous pouvez le voir les informations sur le joueur donc vous êtes maintenant il y a quatre types de pêche la pêche au flotteur au spinning donc avec les leurs voilà leur dur ou leur souple la pêche au fond pour plutôt la pêche à la carpe est très récemment la pêche en mer je suis en train de monter la progression vous avez ramassé les appareils alors là c'est pour avoir récolté vers de terre les vers de terre au lui vous pouvez préparer la mie de pain enfin tout ça j'en reviendrai vous pouvez faire votre propre cuisine donc du poisson séché pomme de terre cuite du thé très important du café cacao des oeufs durs il y en a plein je m'ont pas fini de monter une amorce alors là c'est toujours disposer pareil donc prépare une amorce avec niveau de base 1 de la niveau de base composant niveau 3 4 niveau 5 et ainsi de suite jusqu'à au bâton pva alors ça c'est ce qu'on utilise plus pour la carte la carte avec la pêche de fonds très principalement et fabrication de leur donc les cuillères de de neuf qu'aux rodent moscou les poissons mousse caoutchou et puis ainsi de suite on a les spinnerbait les crankbait les minots et leurs articulés les airbait pour le brochet lors de surface les poppers voilà tout ça c'est à monter en fait ici donc ça c'est pour les compétences ici vous avez statistiques ça nous donne plein d'informations donc la durée d'enjeux vous pouvez voir que depuis que j'ai créé ce personnage j'ai joué 6146 jours dans le jeu réel les points d'expérience et combien il me faut pour le prochain level prochain niveau le nombre de cannes que j'ai cassé depuis le début du jeu donc 5 le nombre de moulinets alors les commandes de café je vous expliquerai il ya des compétitions entre joueurs donc j'en ai fait 18 j'en ai gagné 3 le nombre de poissons échappés voilà ça paraît énorme quand même mais c'est réel poissons attrapés depuis le début du jeu 10 000 enfin 10 à 1 1635 les trophées que vous parlez c'est poisson exceptionnel on dira donc j'en ai 278 et les trophées rares vous voyez il ya un petit étoile avec du bleu alors que là c'est jaune donc le bleu c'est le poisson d'une espèce le plus gros voir de cette espèce là ici vous avez le prise record la journée donc mon record personnel dans une seule journée c'est 118 poissons alors une journée de jeu ça fait en une heure le poids en une heure de nombre de poissons quoi mais 118 poissons par exemple ont fait 194,8 kg le record du lancer le plus long que j'ai fait donc ça c'était en mer 77 mètres 50 mon ma prise record donc c'était un amour noir 31 kg 841 voilà ils nous disent avec quoi on l'a attrapé et où l'expérience la longueur au flotteur donc la carpe au spinning royal avec les équipements de fonds la prise record bas c'est le même poisson en fait que celui ci c'est bien tout moi même l'adversaire le plus fort belle bête la plus risquée voilà donc on sait que c'était à yama donc à une rivière que je vous ferai voir plus tard dans d'autres épisodes ce ici c'est le poisson qui m'a rapporté le plus d'expérience avec 636 816 expérience et celui là qui m'a rapporté le plus d'argent ici voilà on voit sur le petit onglet trophée et là vous avez tous les lacs ici voilà donc là nous sommes au lac moustiques de départ et ici c'est ce que je vais vous parler les poissons avec les petites étoiles une petite étoile en orange qui est trop fait donc on par lac vous voyez moi il me reste par exemple oui celui qui serpente il me reste un gommis du donuts à faire donc à essayer d'attraper pour avoir la même petite étoile que ça donc on peut voir que au lac moustique que le lac où vous êtes normalement le carassin je vais réussir à le voir le carassin argenté le garde en commun le gouton de l'amour la gommie la grenouille l'hyméanote et la perche voilà il nous donne le poids et le nombre de centimètres voilà vous avez bien sûr d'autres lacs voilà tout ça c'est ce qu'il me reste à faire voyez le le trophée rare d'ailleurs c'est marqué rapport à ça ici c'est un trophée et ici c'est un trophée rare que j'en ai fait qu'un depuis le début du jeu et c'était au lac du vieux bourg c'était une tanche de 6 kg 121 donc il ya toute rivière voilà on continue d'aperçu vite fait et puis il y en a d'autres ici là vous avez challenge alors les challenge 1 c'est pour expliquer un peu se mettre de la pêche au coût niveau 5 voyez là vous avez le challenge spinning classique voilà comme ici et en étape 1 on vous demande de capturer trois espèces de poissons différentes c'est pas trop dur attraper un poisson faisant au moins trois kilos attraper des poissons à l'aide des sept leurs différents et ainsi de suite et plus plus on fait des tables et bas on a ce titre là voilà je suis pas j'ai pas continuer j'ai pas continué donc là on me demande d'attraper un taillement faisant au moins cinq kilos dans la rivière belaya avec un montage au leurre c'est bien précis attraper une truite souvent faisant au moins sept kilos à l'aide d'un montage au leurre attraper une truite de lac trophée à l'aide d'un montage au leurre et ainsi de suite et oui mais il y en a que des étapes j'ai déjà commencé ça se valide automatiquement 25 espèces et ainsi de suite et on a ça pour gigging c'est pareil c'est une pêche en mode de pêche avec des leurs c'est du leurre souple voilà et j'en suis là pour acheter à passer le top ultra léger alors c'est toujours pareil c'est du spinning mais les des cannes très très sensibles très faible très grande sensation je vous ferai voir ça alors là j'en suis à l'état de 2 faudrait que je termine ça la pêche au cou comme vous pouvez voir donc là je suis en 5 m de la pêche au courant 5 en effet beaucoup j'aime bien ça donc après c'est un choix voilà on me demandait ça j'ai validé tout ça à chaque fois là j'en suis là donc là ces descriptions sont très précises attraper un poisson trophée pesant au moins 500 grammes à l'aide d'un matériel ultra léger et d'une ligne en nylon ou en fluorocarbone avec une résistance au moins de moins de 1 kg 5 voilà puis après se rattraper un poisson trophée pesant au moins 5 kg et voilà donc j'ai fait tout ça pour le nia je suis arrivé au niveau oui parce que j'ai validé celle là il ne compte pas comme 5 mais comme 3 il faudrait que je termine de faire ça bolognais c'est avec des des flotteurs mais avec une canne à mouliner voilà je vous ferai voir ça aussi plus tard alors feeder c'est plus pour la pêche au fond j'en fais moins ça se voit 1 jusqu'à l'étape 2 pareil que je me remette pour valider l'étape 3 voilà j'ai pris mon manque un petit peu et la pêche à la carte alors c'est pas trop mon domaine pas fan voilà il ya plein de joueurs qui qui adorent la carte moi c'est pas pas trop ça alors les réussites quoi tu les réussites c'est des petits je crois qu'on fait quelque chose quoi voilà attraper un poisson avec un montage fixe au flotteur on a ça puis ainsi de suite voilà quelque chose comme ça bon ça je m'en occupe pas trop ça se fait alors les victoires ça c'est en période de noël quand on fait leur on doit pêcher des cadeaux voilà des cadeaux de noël et quand on attrape tous leurs cadeaux de noël on a ça et je les fais le 27 12 2022 et c'est le prix du nouvel an 2023 alors pêcheur honoraire c'est au lac moustique parce que j'ai attrapé toutes les espèces qui demandaient en trophée voilà c'est ça parce que j'ai attrapé tout ça j'ai réussi à compléter tout ça j'ai réussi à voir ma prix prix du nouvel an 2022 c'est la même chose que celui a mais en 2020 pour sortir de là on refait échappe voilà je rappuie sur échappe pour revenir alors le marteau avec la clé comme c'est marqué ces fabrications ça va vous êtes très utile alors ici on a à part amorce leur bali et nourriture les apparts c'est ce qui va nous permettre de pêcher voilà il ya tout ça alors moi je suis pas encore oublié j'ai encore tout ça débloqué pas tout ça que ça donc au début vous allez avoir accès à le mitpain donc on y reviendra après vous allez avoir des pourcentages quand vous avez fabriqué vos mitpains qui vont permettre de pêcher et ça va vous permettre d'accéder aux cubes de pommes de terre voilà et là je vous demande ça n'est pas sur moi des pommes de terre vous voyez vous mettez vos pommes de terre vous avez acheté vous appuyez sur cuisiner et ça vous donnera ça qui vous permettra de pêcher certains poissons orche perlée voilà donc c'est on achète de l'orche perlée en cuisine ça nous donnera ça pour pêcher d'autres variétés de poissons ainsi de suite voilà là j'ai du lait voilà dans mon inventaire donc les deux réunis si je cuisine ça va me donner de l'oblige d'avoine et ainsi de suite tout ça voilà et au fur à mesure que vous allez fabriquer vous débloquer des choses plus vous en débloquer plus vous avez de choix alors les amorces donc les amorces qui sont là on peut leur donner un nom le nom qu'on veut voilà par exemple de la brème mon amorce va s'appeler brème on pourra mettre des mélanges alors là c'est des des amorces la base qu'on appelle ça voilà par exemple prendre du colza donc mon amorce sera en majorité à base de colza et les additifs et à l'intérieur alors on peut mettre dedans voilà alors par exemple j'ai envie de mettre de l'ananas je veux mettre un stifo de bouche alors je mets ça au hasard c'est juste pour vous faire voir du crabe voilà et on peut mettre jusqu'à 4 du caviar soyons fous voilà donc ça et en attractant l'attractant c'est les saveurs le goût on peut mettre de l'abricot de l'ail suivant ce que l'on veut attraper du col à blanc c'est bon voilà une fois qu'on a fait ça alors on a le choix de le garder en mémoire voilà comme ça on reviendra on saura que brème hop dès qu'on verra ça il y aura tout ça dedans on aura plus qu'à cuiller et là si je veux ça je fais cuiller bon je vais pas le faire parce que c'est pas le but alors mélange chèque ça c'est un peu le même principe mais pour les plus haut level voilà je vous expliquerai plus tard bâton pva c'est ce qu'on débloque au level au niveau 100 de fabrication d'amorce vous avez le temps on débloque ces deux là vous voyez tout ça c'est ce qui a marqué c'est ce que j'ai gardé en mémoire voilà ce que j'ai fabriqué pour mon souvenir voilà ça c'est par exemple à la fraise voilà voilà je vais rajouter la vanille ça c'est pour pêcher la carte quand elle a envie de fraises j'attends que la brème voilà le buffalo voilà et russienne fishing 4 vous propose des mélanges tout fait c'est ce que vous allez avoir au début alors mélange d'amor noir barbeau brèves brèves blanche carassa et carassa argenté un solde et vous en servir carpe un peu moins gardons pas très utile voilà quand vous en avez pu en stock dans votre inventaire ils voulaient sinon de base ça y est voilà comme ça par exemple l'île aussi un rf4 me donne que c'est avec le flocons d'avoine qui pour à cookies l'huile de tourneur alors c'est des amorces standard qu'on peut améliorer bien sûr voilà il ya la tronche les leurres ici ce que je vous disais quand on débloque et les fabrications de l'or on commence là voilà c'est même principe que les amorces ça vous donnera ça donc faut acheter le moule donc ça vous avez le temps là vous pourrez mettre des hameçons au hasard et vous achetez une barre d'étang comme pour la cuisine vous fabriquez et vous débloquez le même principe cuillère de moscou poisson en mousse voilà par exemple les poissons en mousse vous achetez de la mousse un ensemble de peinture et là si je peux fabriquer un sans pression en mousse bleu jaune noir rouge et vert je peux fabriquer tout ça voilà puis ainsi de suite les cuillères basse volga et ainsi de suite voilà je vous fais pas revenir reviendra plus tard dans d'autres vidéos voilà et ainsi de suite alors moi j'ai tout débloqué mais ça m'a mis énormément de temps et beaucoup d'argent du jeu alors les bas de ligne ça va être très utile pour pour comment dire la pêche au flotteur par exemple on s'en sert moi je pensais beaucoup de son les bas de ligne je pense faire tout le temps donc ici vous pouvez fabriquer des bas de ligne de 10 cm alors pour ça faut acheter la pince alors au début ça peut paraître cher mais c'est rentabilisé tout le long du jeu alors après pour fabriquer ça il vous demande le matériel du fil de pêche par exemple un fil de pêche qui fait 1,5 kg tu sais que la bobine il me reste un mètre dessus le diamètre de cette bobine de fils fait 0,14 mm important ce n'est pas trop gros et en accessoires les émerions alors vous avez la résistance 2,4 kg 3,2 kg 4,8 kg 30 kg et 20 kg il existe d'autres je ne vais pas acheter je vais faire ça et puis par exemple si je veux ce bas de ligne là et ben il fera 1,5 kg on prend toujours dans le jeu on prend toujours l'élément le plus faible donc 1,5 kg pour une longueur de 10 cm et si je veux par exemple 60 cm je clique là la même chose et mon bas de ligne fera 60 cm on ne peut pas le faire parce que ça ne m'intéresse pas là les bas de ligne marins bon ça c'est récent c'est ce qu'ils viennent d'implanter vous avez le temps c'est pour pêcher en mer vous voyez à chaque fois c'est la même pince ça c'est pour la pêche de fond et carpe voilà et alors ça bas de ligne je les utilise très peu je dirais quasiment jamais même c'est pour la pêche au leurre c'est un montage bien spécifique bas de ligne ouais bon je sais pas je les utilise pas ils sont là vous pouvez les faire si ça vous amuse voilà et la nourriture alors alors là il ya des comme je suis pas à 100% en fait on avait vu qu'ici fabriquer donc des concombres qui permettra à votre pêcheur de manger je vous ferai voir ça après donc on achète des concombres un paquet de sel et en cuisine pareil et ça vous donnera des concombres alors comme je suis pas à 100% dans la nourriture j'ai pas encore débloquer tout ça mais ça reviendra voilà donc ça vite fait on va sortir alors pour sortir je rappelle c'est échappe on appuie à nouveau sur échappe voilà compétition vous aurez je peux vous la voir alors ça c'est les compétitions qu'il ya dans le jeu on peut y accéder à tout moment du moment qu'il n'y a pas un catenam quand il y a un catenam c'est qu'il ya un mot de passe alors vous pouvez voir il ya des chinois japonais je ne sais pas trop voilà on va prendre par exemple celui-ci le nom de la compétition bon c'est en japonais ou voilà vous avez la rivière là où la compétition se fait les conditions pour gagner les espèces qu'ils organisent donc c'est tous contre tous la durée 12 heures quand il met 12 heures c'est du jeu donc ça fait 30 minutes parce qu'une journée 24 heures dans le jeu fait une heure réelle le nombre de personnes maximum 4 voilà ça c'est des paramètres que le joueur le créateur a imposé voilà puis si je veux rejoindre j'appuie s'en rejoindre je le fais pas et ainsi de suite voilà on revient en arrière échappe un lac moustique alors s'il veut voilà quand je clique sur ça nous donne la description du lac moustique un lac nous un lac tranquille entouré de forêts un petit village voilà alors dans ce lac vous avez l'équipement flotteur vous avez plein de petites étoiles là ça veut dire que c'est très bon dans ce lac là l'équipement flotteur est très bon l'équipement de pêche au fond est très bon spinning avec les lords bah bof quoi pas terrible oublier les étoiles sont pas à fond l'équipement marin il n'y a pas d'étoiles donc c'est normal c'est pas c'est un lac de douce aucun aucun poisson de mer donc là donc c'est pour se déplacer mais comme on y est déjà donc il ne l'a pas validé le lac est gratuit et ici vous je crois que c'est là qu'on a notre maison ici on a la température aujourd'hui donc on sait qu'il fait ensoleillé 24 degrés le vent il est à 3,1 mètre seconde avec la petite flèche là comme ça on a demain et dans deux jours trois jours quatre jours cinq jours six jours alors je tiens à préciser c'est pas non plus une valeur extrêmement sûre à 100% des fois il vous annonce du soleil et puis vous avez des nuages et puis vous visez vers ça et là donc quand vous descendez vous avez les autres lacs enfin là c'est une rivière un lac une rivière un lac un autre lac et ainsi de suite voilà donc pareil au fur et à mesure on y reviendra voilà par la description la météo vous l'avez encore là donc quand vous cliquez dessus on va prévenir météo ou l'acoustique donc vous avez l'heure dans le jeu la température et ce que je vous ai montré tout à l'heure les prévisions voilà la carte ça c'est très important ça va vous permettre de savoir où vous vous situez actuellement je suis là le rond et on regarde là dans cette direction là voilà tous les rectangles carré noir ce sont des bâtiments voilà alors il y en a encore accès voilà tout ça tout ça voilà et vous avez les petits chemins ici c'est le campement là où vous pourriez avoir votre feu de camp faire griller vos poissons des choses comme ça et les chiffres qui sont là c'est la profondeur estimée alors je dis estimée parce que des fois on a des surprises c'est pas non plus au centimètre près alors vous voyez que par exemple si je venais à pêcher ici j'ai un mètre de profondeur là je me décale un peu j'ai deux mètres alors c'est fait sur le quadrillage donc là par exemple deux mètres ce serait la zone de 2 mètres c'est 3 voilà vous avez 4 mètres ici vous avez ce qu'on appelle un trou de 8 mètres la zone H5 et ainsi de suite et tout ça vous pouvez vous balader autour voilà à pied on le fera tout à l'heure je pense donc là il y a la petite croix pour sortir voilà on appuie sur l'échappe vous avez ici LED alors c'est toutes les descriptions pour lancer le ferrage la profondeur du flotteur tout ça je vous expliquerai au fur et à mesure voilà donc capture d'écran panneau de contrôle la lampe de pêche voilà ainsi de suite il y a plein d'autres petites choses alors je vous conseille de regarder si vous êtes perdus vous ne savez pas trop euh comment par exemple sortir les fusées hop je ne me souviens plus vous allez là-dedans vous savez que c'est la barre d'espace l'inventaire tout ça c'est ici on appuie sur l'échappe donc le paramétrage alors ça je l'utilise régulièrement euh ah tiens ça ça en plus avec la dernière mise à jour ça c'est pas mal donc vous voyez euh donc la langue alors vous avez toutes les langues euh bon bon français donc je mets français mais si vous voulez le jeu en anglais en allemand en espagnol enfin voilà je pourrais le faire euh là vous pouvez mémoriser le dernier objet équipé oui oui c'est très pratique euh voilà vous avez les déplacements tout ça tout ça c'est paramétrable euh les caméras supplémentaires pour le bouchon je vous expliquerai hop on peut ne pas afficher toujours afficher voilà voilà alors la caméra voilà en bas milieu en bas gauche en bas gauche en bas droite au milieu et la taille de la fenêtre de la caméra vous pouvez le faire en petit ou grand ou moyen ici vous avez le mode encore moi je ne l'utilise pas mais il y a peut-être qu'il faut que je sais pas les astuces alors que des fois vous avez un texte qui va défiler là il va vous donner des petites astuces on peut afficher la météo ou pas pour les impostes un Nether modérera un autre un nouvel un autre un autre et d'être un des réactions ces deux un autre 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 afficher tout, les annonces d'événements, les records du bassin, si vous préciez un trophée, tout ça, ça sera marqué et les autres joueurs pourront le voir, record absolus et records mondiaux, voilà les prises, prises trophées, quand vous échouez, quand vous lancez de l'amorce dans l'eau, quand vous accrochez, vous pouvez vous accrocher une racine dans l'eau, comme ça, quand vous montez le niveau, ça va être affiché, les autres joueurs vont le voir aussi, la nourriture quand vous mangez, enfin pas vous mais le personnage mange, ça va être affiché quand vous fabriquez quelque chose et les messages des autres joueurs, pareil, vous les verrez, l'interface, tout ça, c'est par une phrase, vidéo, c'est la taille, quand vous avez joué, la taille de votre fenêtre, voilà, vous avez tout ça, ça a été rajouté, le champ de vision, luminosité, contraste, l'échelle, savoir si vous voulez, x1, 0,5, bon, moi je suis jamais changé, poste et faire, ça je ne sais pas du tout, à quoi ça correspond, j'ai jamais compris, j'ai jamais touché, ça je n'y touche pas non plus, spécialiste, pas pu toucher s'ils veulent, alors moi pour, donc le ciel étoilé, par exemple, on peut désactiver, on peut désactiver, on peut désactiver, righteous,كون pleinement, lundi, bonne qualité, qualité supérieure, excelentétés, alors moi j'avais tous mis, euh circle, au minimum, je vous désfirez, parce que, la dernière, euh, la dernière map, en mer, faisait beaucoup ralentir le그, donc j'avais descendu pas mal tout ça va pouvoir supprimer les ondes portées les textures et puis voilà le contrôle alors quand vous voulez voilà bah c'est écrit alors tout ça c'est paramétra pas ça 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 l'ombre de poche le zoom l'épuisette si vous voulez un peu d'espace si vous voulez mettre une touche sac à dos voilà voilà un inventaire vous aurez on pourrait choisir tout ça vous laisserai regarder on revient au panneau ici ici vous avez le site web du jeu le guide de l'utilisateur et puis si vous voulez écrire au super ici je vais pas cliquer dessus mais c'est pour sortir du jeu qu'on vous quittez voilà alors moi je rappuie sur les chats et à ce moment ici vous voyez les messages sur le côté gauche vous appuyez sur cul votre cul de votre clavier et vous avez tout le message donc vous savez que ici vous êtes chez Hermite & Co donc c'est ce que j'ai créé c'est ce que j'ai créé tout ça c'est nous permet entre joueurs voilà tous les joueurs qui sont là euh de pouvoir discuter entre nous voilà euh vous allez à tous niveaux donc là là Oromo par exemple il est là euh voilà Armini 35 Théo niveau 30 euh Santori qui a très bien monté niveau 21 Angel niveau 31 il va tout bien lire qui est arrivé dans les cendres niveau 30 donc euh 17 actuellement voilà tranquillement tranquillement ici c'est les messages des joueurs qu'on peut vous envoyer ou moi si je veux en envoyer voilà on revient là alors vous pouvez voir ici il y a peut-être une culture bleue c'est des records mondiaux chose comme ça voilà voilà là la discute entre voilà ça discute trois harmonie et trois libres voilà donc pour fermer ça hop moi je vais faire la petite croix voilà alors vous voyez là il est 2h41 dans le jeu il fait nuit j'appuie alors pour moi c'est la touche F hop ça me met la petite longue donc on va passer euh là je vais faire voir tout ça on va passer à l'administration alors quand vous arrivez ici voilà vous allez avoir l'administration alors pour se déplacer moi j'appuie sur la touche W image W et ça va l'extricion voilà ah oui il y a des deux côtés c'est bon allez j'ai changé donc on va se balader un peu donc on va se balader un peu toujours avec l'aide de W on se déplace on vient là on le petit pont qui est là voilà on monte dessus on monte les pises d'escalier et on arrive à ce bâtiment ouais c'est ça voilà alors ça quand vous arrivez on veut c'est le premier truc que je vous mets à l'effet ça vous donne donc si vous appuyez sur la touche Y obtenir un équipement de pêche au cou de secours alors si vous appuyez sur la touche Y obtenir un équipement de pêche au lancer ça c'est très important et on peut avoir ça une fois par jour en dessous je vais le faire en même temps vous donc j'appuie sur Y voilà ça a affiché réussi et je vais appuyer sur Y voilà la canne est ici voilà alors c'est pas la super canne voilà on va regarder c'est une canne à pêche en bambou action rapide 2 à 30 grammes c'est le poids qu'on pourrait mettre dessus donc entre le flotteur et les poids des appâts voilà la longueur elle fait 4 mètres la résistance donc elle peut supporter jusqu'à 3,8 kg donc au début c'est largement suffisant sauf si vous tombez sur quelque chose d'énorme et même si vous cassez vous revenez là vous en prenez une autre c'est gratuit alors l'équipement ici nous propose des fils de pêche alors là vous allez avoir ça voilà c'est ce qu'il vous donne moi j'en ai plusieurs parce que j'ai dû le faire plusieurs fois donc 2,2 kg en résistance et vous avez 100 mètres flotteur alors qu'est-ce qu'il vous donne parce que j'en avais déjà je ne sais même plus ça doit être ça je pense ça doit être ça enfin c'est très bien enfin voilà alors banning au début vous n'en aurez pas et un de son classique ou carte alors au début ils vont donner alors c'est lesquels c'est ça qu'on a trop de choses ils sont rouillés ça doit être ça c'est du 16 c'est vraiment les âmes sont pourri voilà on n'a pas alors au début vous allez avoir un styco alors ici vous voyez moi je peux mettre un autre appât mais vous ne l'avez pas ok donc je vais le prendre j'ai le maintien de bande voilà alors on va la ranger c'est tout cela donc c'est le backspace ouais je retourne à retour oui c'est la touche qui est au dessus de la touche entrée donc comme on est ici ici ce bâtiment il est là il faut y entrer c'est la touche ici il vous propose alors moi je l'ai déjà à chaque fois que vous l'avez l'objet vous passez la souris dessus si vous voulez carte du lac moustique quantité une pièce donc c'est une carte du lac en fait vous l'achetez trois pièces alors moi je le conseille à chaque lac où vous allez que vous débloquez de l'acheter voilà systématiquement c'est voilà c'est un impératif presque ça vous permettra de savoir où vous êtes quand vous appuyez sur la touche N voilà c'est ça c'est un impératif c'est un impératif c'est un impératif alors on était par là on a pris le piton et on est venu à l'administration voilà alors on va repartir voilà une petite chose qui vient à savoir ici vous pouvez voir la à gauche en bas sur l'écran vous avez le chiffre 40 c'est une nouvelle dans le gros et à côté vous avez quatre barres jaunes trois barres jaunes et une barre rouge donc la première en haut c'est l'énergie l'énergie que votre pêcheur va défoncer au pêcheur au fur et à mesure du temps elle va descendre un seul couteau fourchette c'est ce que je vous disais votre pêcheur il a faim le coeur avec une petite puce c'est la santé du pêcheur mais ça descend jamais le soleil qui est en dessous lui c'est l'humeur du pêcheur il descend en fonction si vous avez de l'orage ou pas complètement à droite en bas vous avez ce qu'on appelle la poussage ça va nous donner l'orientation mais si vous avez des cas comme ça je sais que les banques et l'ouest voilà un exemple un petit poubelle voilà et les chiffres que vous voyez c'est la plus déçue je sais que les banques je sais que le soleil à c'est 3 se situe au corps de 48 de 3 C'est très précis et ça va vous servir très souvent à pêcheur pour vous donner des indices pour tel ou tel poisson qui se situe à tel ou tel endroit. Dans cette même boussole, vous avez entre l'est et le sud un petit point blanc. C'est en fait le vent, on y vient de bouger, la direction du vent. Là on a un vent sud-est. Et comme vous pouvez le voir, le vent sud-est de 1,4 mètre seconde. On redescend, on a un autre au rond, c'est qu'un poisson. Alors ça c'est votre boisson. Simplement, tu peux mettre 100 poissons dans la boisson. Si vous êtes premium, vous pouvez le voir 150 poissons. Donc je remonte, on a l'indicateur au-dessus, en haut, à droite, avec l'heure, dans le jeu. Donc je vois, les 6h53, il fait 17 degrés et on a du soleil. Donc pourquoi ça se fait ? Pourquoi je suis mieux ? Parce qu'ici, alors c'est en russe, mais c'est traduit en français, c'est marqué « recachou ». Ça c'est bien, c'est que c'est gratuit. Comme le lac, il est gratuit. Ici, vous appuyez sur « E » et vous allez le voir en bas à gauche, là où il y a la franchette et le couteau. Ça va beaucoup. Voilà. Voilà. Vous remarquez que j'ai réussi à m'occuper. Et vous voyez, il y en a vraiment tellement tellement tellement. Voilà. Et voilà. Mon pêcheur, il se nourrit. Voilà. Tout ça gratuitement. Tranquille. Sans défenseur. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est super. Vous avez deux bâtiments, bien sûr. Un magasin d'équipement de pêche. Alors ça, c'est le seul magasin. Vous appuyez sur « E » pour entrer. Toujours la lettre « E » pour entrer. Et vous avez tout ce que vous pouvez acheter. Les canapés. Les molinés. Les fils. Les hameçons. Les lords. Les appâts. Les composants de montage. Voilà. Avec les flotteurs. Les plombs. Voilà. L'amorce. Ce que je vous parlais tout à l'heure. Les bases, l'additif, tractant, plusieurs. Des accessoires pour plus tard, pour amorcer. Et ça, c'est l'équipement marin. Mais ça, c'est la dernière map qu'ils ont créé. Donc c'est pas pour tout de suite. Voilà. Donc ça, on y reviendra plus tard. Aujourd'hui, ça a été un petit descriptif de la map. Alors qu'un caillerie. Voilà. On appuie encore sur eux. C'est ici que vous allez pouvoir acheter tous les... Voilà. Comme on dit, outils matériaux. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une pince. Elle est là. Voilà. Pour fabriquer vos bas de lignes. Il vous faudra ça. Et ça va vous coûter... ça. 386 silver 80. Vous voyez, moi actuellement, j'en ai que 601,30. Donc ça peut paraître énorme. Mais c'est quelque chose que vous allez utiliser tout le temps. Vous allez pouvoir... Quand vous fabriquerez du thé. Au feu de camp. Je vous ferai voir ça plus tard. Dans une autre vidéo. Je ne sais pas encore trop. Il vous faudra la bouilloire. Donc hop. Vous achetez la bouilloire à 19,90€. C'est utilisable tout le long du jeu à vie. Moi j'en ai acheté une. Et... Je l'ai encore. Enfin... Ça ne s'use jamais. La pelle. Ça sera pour... Aller... Pelleter les... Vers de terre. Les choses comme ça. Ça sera pour faire du café. Voilà. Il vous propose plein de choses là. Au fil du jeu. Quand vous montez. Vous voyez. Il y a plein de choses. Voilà. Une pelle. Voilà. Alors des fois. C'est marqué en rupture de stock. C'est parce que dans... Dans ce lac là. Il n'y en a plus. Vous allez dans un autre lac. Tous les lacs sont indépendants. Donc dans un autre lac. Vous allez peut-être pouvoir retrouver ça. Ou ça. Ou ça. Ou ça. Voilà. Dans les matériaux. Vous pourrez acheter les allumettes. Alors ça. C'est pas mal d'en avoir un stock de France. Voilà. J'en ai. Par exemple. Sur moi. J'en ai 2484. Voilà. Alors. Papier de verre. Tiens ça. J'avais dit qu'il m'en faudrait. Voilà. Donc. Papier de verre. Quantité. 50 pièces. Pour. Enfin. 50. Rouleaux de papier de verre. Pour. 19 pièces. Alors ça. Je vais l'acheter. Et. Papier de verre. Dans votre sac à dos. Donc là. Je sais que j'en ai. Acheté. Voilà. C'est marqué là. 50. Donc ça. Moi. Personnellement. Ça va me servir. Pour plus tard. Voilà. Donc. Après. Pour faire rouleur. Vous aurez besoin de ça. Ça. Au feu de camp. Vous aurez besoin. Pour allumer. Oui. Il en reste 29. Donc. C'est. Un bois de chauffage. Pour allumer. Une fois. Le feu de camp. Puis. Vous avez d'autres choses. Comme ça. Voilà. Tout ça. C'est pour fabriquer. Des objets. Donc. Voilà. Et. Vous voyez. J'ai acheté. Le paquet de verre. Tout de suite. Ma somme. A diminuer. Voilà. Alors. Au début. Ça peut me paraître une longue. Mais. Honnêtement. C'est important de savoir. Tout ça. Alors. Ici. Là. Je vais pas faire son pub. Alors. Les solutions. Je suis pas fan. Bon. Après. Chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez. Avec votre carte bleue. Acheter. 50 pièces d'argent. Merci de suite. Voilà. Je vais m'éterniser là-dessus. Ici. Vous avez l'épicerie. Où vous pourrez acheter. Voilà. C'est ça. Tout à l'heure que je parlais. Vous voyez. Vous voyez. Vous pouvez acheter. 5 concombres. 50. 100. 250. Alors. Moi. Comme j'en avais pu. Voilà. J'en ai acheté. 250. Alors. Ça peut paraître énorme. Mais. Bon. Moi. On est tranquille. Je reviens qu'une fois. Alors. Le pain. Bah. Il va se dire. Portions. J'utilise pas tant que ça. Moi. Personnellement. Maintenant.